La Porte des Anges Effectivement des romans fantastiques pour la jeunesse D'abord La Porte des Anges, 4 tomes Et ensuite un autre livre, Le Miroir de Vérité En un seul tome celui-là Alors pourquoi écrire pour la jeunesse ? A cette époque-là je m'occupais de jeunes Et j'avais remarqué que ces jeunes aimaient beaucoup lire Ce qui est assez étonnant parce qu'on dit qu'à notre époque Les jeunes ne lisent plus, ce qui n'était pas vrai Mais il y avait un phénomène qui était très important à cette époque-là C'est Harry Potter Et c'est vrai qu'Harry Potter avait redonné le goût aux jeunes De la littérature, mais plus spécialement de la littérature fantastique Alors je me suis mis à lire les livres fantastiques Harry Potter en particulier Et j'ai découvert que c'est une littérature intéressante C'est une littérature assez passionnante Qui, moi je l'exprime comme ça Mais qui sont un peu comme des sortes de contes C'est-à-dire derrière une histoire imagée Il y a plein d'enseignements qui peuvent être découverts C'est un peu comme une parabole derrière cette histoire Il y a un enseignement, il y a une façon de dire les choses À travers des images, à travers des symboles C'est très symbolique comme littérature Il y a une chose qui me gênait dans la littérature fantastique C'est l'omniprésence de la magie Et c'est vrai que la magie, ça pourrait nous faire croire Que si on a la bonne formule, la baguette magique, la bonne recette On peut diriger sa vie ou diriger celle des autres On peut régler ses problèmes Et ça me semblait être un peu court Si ce n'est même un peu problématique Et donc, plutôt que de critiquer Je voulais écrire un vrai roman fantastique Mais qui a une autre dimension Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire autour des anges Parce que les anges, ce sont des êtres tout à fait fascinants Des êtres créés entre le ciel et la terre Qu'on ne voit pas, invisibles Mais quand même qui sont omniprésents Dont on parle dans toutes les religions monothéistes Et je voulais finalement, j'allais dire, marier On pourrait dire le genre fantastique La littérature fantastique Avec des éléments bibliques, religieux Autour de l'ange Et pour les personnages qui allaient vivre des aventures Avec les anges Également, leur permettre d'avoir toute cette évolution De découverte également Autour de la vérité du mensonge De l'humilité Ou de l'orgueil Traverser un certain nombre d'épreuves Où on les voyait évoluer et grandir Alors la porte des anges s'est déclinée en quatre tomes Qui ont eu un certain succès d'ailleurs Qui ont trouvé leur lecteur Après, par la suite, j'ai écrit un autre livre Qui s'appelle Le miroir de vérité Là, ça voulait aborder un autre sujet Peut-être plus difficile C'est la question de l'au-delà Est-ce qu'il y a un au-delà ? On parle beaucoup des fantômes Des esprits Alors je voulais un petit peu aborder cette question-là Avec peut-être une notion Dont on a beaucoup parlé à une époque Dont on parle moins aujourd'hui Dont tout le monde a entendu parler Mais ne sait pas très bien ce que c'est C'est le purgatoire On parle du purgatoire Mais c'est quoi ce purgatoire ? Alors je voulais un petit peu À travers cette histoire Évoquer ou illustrer un peu La notion du purgatoire Et alors, après cette notion angélique Cette notion spirituelle Vous avez voulu vous adresser À un autre public Avec la mandragore du boucher Puisque c'est un thriller pour adultes Une enquête de l'abbé Nicolas Stock Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors j'ai voulu changer de sujet Cette fois-ci, je me suis lancé Dans les enquêtes Alors, c'est le premier tome La mandragore du boucher Est le premier tome d'une série D'enquêtes Autour de ce personnage De Nicolas Stock L'abbé Nicolas Stock Alors qui est-il ? C'est un nommonier d'hôpital Un homme assez Un prêtre assez atypique Sportif Ceinture noire de judo Et puis aussi quelqu'un de très observateur Qui regarde autour de lui Qui observe tout Qui analyse tout Une sorte de Sherlock Holmes Sans soutane, pourrait-on dire Alors l'histoire commence Dans une petite ville de Lorraine Fictive Romain Villet Et il est aumônier d'un établissement Et un jour il est appelé Au chevet d'une mourante D'une dame de 96 ans Frida Schmitt Mais il est intrigué Par les circonstances De la mort de cette femme Des traces de boue Des traces de piqûres Qu'on lui a faites Entre les orteils Elle-même fait une sorte D'hallucination Avant de mourir Une crise hallucinatoire Et puis son corps Est emporté très vite Les pompes funèbres Reçoivent un ordre Sois-disant du directeur De faire disparaître le corps Par crémation Tout cela l'intrigue beaucoup Et il va mener son enquête Et pour l'aider Il va être secondé Par un médecin L'abbé Le docteur Yvan Roubillon Alors lui c'est tout à fait Un autre personnage C'est presque son opposé C'est un homme Bon vivant Un peu porté sur la boisson Libre penseur Qui ne croit qu'à ce qu'il voit Mais bon praticien Un très bon médecin Et tous les deux Ils vont se piquer au jeu Ça va faire des étincelles Entre les deux évidemment Mais ils vont suivre un peu Cette histoire Et essayer de découvrir Qui est cette femme Qui soi-disant ne recevait Aucune visite Qui semblait n'avoir Aucune histoire Et qui était morte De manière si étrange Et finalement Ils vont découvrir Que le passé de cette femme Comporte des zones d'ombre Et que ces zones d'ombre C'est finalement Qu'elle était considérée Comme une sorte de sorcière Ayant des dons Et que ces dons Ont même été exploités Par les nazis Pendant la guerre Ces nazis Qui étaient fascinés Par l'occultisme Et l'ésotérisme Alors voilà ce qu'il y a Dans ce roman Avec beaucoup de notions historiques Beaucoup d'aventures C'est à le temps Et c'est à découvrir Dans toutes les librairies La Mandragore du Boucher Aux éditions Salvatore Aux éditions Salvatore Aux éditions Salvatore Sous-titrage ST' 501